Bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez en direct ou certains et certaines peut-être en replay. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Cap sur le handicap vers une société plus inclusive, une société au sens large et une société l'entreprise puisque c'est vraiment le focus que nous souhaitons mettre aujourd'hui avec nos intervenants. Alors, je vous propose d'attendre quelques secondes que les participants, les retardataires éventuels arrivent. Nous sommes de notre côté très, très ponctuel. On est ravis quand ça se passe comme ça. Aucun problème technique. Alors, bienvenue à tous et toutes qui nous rejoignez. Bienvenue. Alors, je vais vous expliquer juste le petit principe de fonctionnement. Alors, on commence à être tous bien habitués, mais n'hésitez pas, vous pouvez soit intervenir sur le chat pour poser des questions ou réagir. On vous donnera également la parole ou le chat sur vos bonnes pratiques si vous en avez ou simplement vos questions. Si vous avez des questions plus privées, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Je serai la modératrice et je poserai vos questions aux intervenants en fonction du bon moment. Donc, voilà. Bienvenue à tous et toutes. Alors, je vous propose de commencer. Et nous avons le plaisir aujourd'hui… Alors, je vais présenter d'abord nos intervenants que nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés avec ma bonne fée. Et puis, je terminerai, je me présenterai rapidement à la fin. Donc, nous avons… Et je les laisserai aussi évidemment se présenter et compléter au fur et à mesure des questions. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jonathan Géranias qui a plusieurs casquettes, on peut le dire. Il a à la fois la casquette d'ambassadeur handicap pour le mouvement Impact France, anciennement MOVE. Il est également cofondateur d'Andiamo et de Comme les autres. Je cite seulement quelques-unes de ses casquettes. Et Jonathan, c'est vraiment son histoire personnelle qui lui a fait mettre son activité, ses activités, au cœur de ses activités, le sujet du handicap. Donc, tu nous en diras plus tout à l'heure. Nous avons également Virginie Renon, qui est chef de projet Diversité, Qualité de vie au travail et référente handicap au Crédit coopératif. Donc, Virginie, vous êtes à ce poste de responsable diversité QVT au sein de la Direction des ressources humaines depuis un an, mais vous travaillez au Crédit coopératif depuis plus de sept ans et vous avez été nommé référente handicap depuis quatre mois. Donc, vous nous expliquerez cette nouvelle casquette que vous avez prise et qu'est-ce qu'on fait de cette casquette quand on débarque dans des politiques qui existent déjà, des politiques handicap. On en parlera tout à l'heure. Et nous avons enfin Katiroui, qui est responsable Innovation Social Assurance à la Direction des engagements sociaux et sociétaux de Malakoff Humanis. Donc, vous, Cathy, vous travaillez depuis plus de 18 ans dans la Banque Assurance. Vous avez fait un passage de 10 ans à la Massif au sein de la RSE, la direction, fondation, puis crédit agricole. Depuis quatre ans, vous êtes chez Malakoff Humanis, justement en tant que responsable Service Innovation Social. Donc, vous, votre métier au quotidien, c'est de designer, de déployer des services à destination des entreprises et de leurs salariés dans le domaine des fragilités. Entre autres, le cancer, les aidants, fragilité familiale et sociale qu'on connaît bien avec Ma Bonne Fée. Et puis, évidemment, handicap. Et c'est le sujet aujourd'hui que nous abordons. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis Delphine Cochet. Je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Et c'est vrai que Ma Bonne Fée, alors nous, notre mission, c'est vraiment tout ce qui est autour de la parentalité et de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Évidemment, avec une casquette qualité de vie au travail. Et ce sujet du handicap, c'est un sujet qui nous tient à cœur à la fois personnellement et professionnellement parce que c'est aussi un sujet qui a un énorme impact sur la qualité de vie au travail des salariés, de tous les salariés. Et puis, qui peut avoir aussi un impact fort sur les salariés parents. Sans plus tarder, j'espère que vous m'entendez bien. J'entends des échos. Sans plus tarder, je vais laisser la parole. Ah non, alors avant de laisser la parole, je voulais introduire parce qu'il me semblait important de préciser. Et j'ai ressorti, alors j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir puisque c'est celle de l'année dernière. J'ai ressorti le visuel de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées puisque c'est évidemment dans ce cadre que nous avons souhaité organiser ce webinaire Cap sur le handicap. Et je voulais rappeler un petit peu en introduction que 80% des handicaps sont invisibles. Alors, c'est un chiffre qui, pour certains, paraît évident. Pour d'autres, et en particulier pour certains salariés qui nous écoutent aujourd'hui, le sont moins. Donc, c'est aussi à garder en tête dans tout ce qu'on va se dire aujourd'hui sur toutes ces questions. Bonjour à toutes et tous. Je vois que de plus en plus de participants nous rejoignent. Donc, nous étions dans l'introduction. Vous n'avez rien manqué. Donc, suite à cette campagne, je voulais replacer aussi au cœur du contexte l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OETH, qui a évolué, vous le savez, toutes et tous certainement au 1er janvier. Et la grande nouveauté, c'est qu'elle incite toutes les entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés. Donc, même nous, chez Ma Bonne Fée, c'est un sujet qui nous parle et sur lequel nous avons besoin et envie de nous sensibiliser, puisque pour toutes les entreprises, il est utile de déclarer les efforts en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Alors, au-dessus de 20 salariés, c'est obligatoire, mais en dessous de moins de 20 salariés, on peut déjà commencer. Il n'y a pas de limite. C'est dès le départ qu'on peut mettre le curseur sur la bonne manière de mettre en place une politique RH et handicap. Alors, Virginie, je vous propose de commencer parce que c'est vrai que, comme je disais, vous avez pris cette casquette de référente handicap il y a 4 mois de ça, mais Crédit Coopératif était engagé depuis un long moment sur le sujet du handicap. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans un premier temps ce qui avait déjà été mis en place quand vous êtes arrivés ? Ah, alors, vous avez le micro coupé. Est-ce que... Est-ce que vous nous entendez ? Ah, alors, nous, on ne vous entend pas. Voilà, c'était trop beau tout à l'heure, tout fonctionnait. Ah, voilà, on vous entend. Super. Ah, ça marche. Bon, ben, désolée. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, donc, moi, le contexte au niveau des Crédits Coopératifs et du handicap, donc, c'est 10 ans d'engagement. Donc, voilà, donc, il y a un certain recul, donc, incarné par la signature de plusieurs accords, donc, successifs avec les partenaires sociaux. Donc, là, aujourd'hui, on est dans le cinquième accord, donc, pour la période 2020-2022. Quelques chiffres. Ben, on a un taux d'emploi de 4,76 %. Donc, on n'est pas encore... On se rapproche du taux légal des 6 %, mais on n'y est pas encore. Et ça représente environ 105 personnes en situation de handicap à fin 2019. Donc, moi, je suis arrivée dans un contexte où la politique s'appuie, donc, à la fois sur un référent handicap, donc, j'ai pris la casquette, effectivement, il y a quatre mois, et également d'une mission handicap, donc, là, qui est composée, donc, de plusieurs corps de métier, on va dire ça comme ça, donc, tout d'abord, la référente handicap, mais également l'assistante sociale, donc, il y a le médecin du travail, l'infirmière en santé au travail, et voilà, donc, tout ça pour travailler, donc, dans une logique pluridisciplinaire. Ensuite, ben, c'est autour de quatre axes que notre politique handicap est structurée, donc, là, c'est des axes assez classiques, le premier étant l'axe du maintien dans l'emploi, donc, là, l'idée étant d'offrir un accompagnement personnalisé, donc, à nos collaborateurs, quand ils rencontrent un problème de santé ou lorsqu'il y a un handicap qui survient ou qui s'aggrave, donc, là, ça passe par différents niveaux, déjà, on accompagne jusqu'à la constitution des dossiers de collaborateurs, donc, qui souhaitent s'orienter vers une démarche de RQTH, donc, qui est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, voilà, donc, on l'aide à constituer le dossier, mais également, il peut bénéficier, donc, d'absences autorisées, donc, payées pour les démarches administratives et pour du suivi aussi médical lié avec sa reconnaissance. Également, on prend en compte, donc, les besoins de compensation, donc, là, ça passe par des aménagements de postes de travail, donc, ça peut être des aménagements techniques, un type des logiciels à installer, du matériel adapté ou encore des horaires aménagés à mettre en place, du télétravail, donc, c'est d'actualité. Et enfin, dernière partie aussi importante, donc, c'est le financement d'aides individuelles, donc, pour du matériel qui va aider à la fois à améliorer la vie professionnelle et la vie personnelle, type les appareillages auditifs. Donc, voilà, donc, ça, c'est déjà le premier axe qui est majeur et bien développé chez nous. Ensuite, le deuxième, il concerne le recrutement, donc, il y a un axe qui les témoins, mais, bon, avec Delphine, vous en avez parlé, la réforme de la loi de l'OETH, donc, qui met sur le devant de la scène le recrutement, donc, nous, on a changé notre approche par rapport au recrutement. Enfin, troisième axe, c'est le soutien de l'emploi des personnes travaillant au sein du secteur du travail protégé et adapté. Donc, là, c'est via notre politique achat, donc, l'idée est, donc, de soutenir indirectement l'emploi de travailleurs handicapés, donc, en nouant des partenariats en faisant travailler, donc, des entreprises adaptées ou des ESAT. Et enfin, dernier axe, qui est l'axe primordial sans lequel les trois précédents ne pourraient pas fonctionner, donc, il y a un travail de longue haleine également, c'est le changement de regard sur le handicap, donc, là, donc, qui passe, évidemment, par de la sensibilisation, de la communication, de l'information, de la formation de tous nos collaborateurs, quel que soit leur statut et la hiérarchie, mais également, en externe, également. Voilà, à peu près, pour dresser un peu le paysage, en tout cas, de la politique handicap au Crédit Coopératif. Donc, je reprends mon micro, pardon, je l'avais coupé. Et, du coup, qu'est-ce que, là, concrètement, vous avez repris, donc, la mission, ça, c'était le paysage, qu'est-ce que vous avez mis en place parce que vous me parliez d'un plan d'action, parce qu'il y avait des choses mises en place qui fonctionnaient, mais, et c'est ce que vous m'avez dit, en fait, il y a toujours matière à s'améliorer. Donc, comment vous avez pris le devant ? Par quoi vous êtes, par quoi vous avez commencé ? Ben, disons que l'année 2020, outre la crise sanitaire, évidemment, qui a changé pas mal la donne. En tout cas, de notre côté, il y a eu pas mal de nouveautés parce que, avec la nouvelle loi, donc, notre nouvel accord qui a démarré début 2020, donc, le changement de la mission handicap, donc, avec mon arrivée il y a quatre mois, également une nouvelle DRH, qui a été l'opportunité, en tout cas, de revoir et de questionner en profondeur notre politique et, donc, de l'apporter au sein de notre direction générale, donc, qui vient de valider, effectivement, une feuille de route avec des objectifs et un plan d'action jusqu'à fin 2022. Donc, là, on démarre avec, du coup, une politique handicap qui est inscrite dans les enjeux stratégiques de l'entreprise et ça, c'est aussi une première et, en tout cas, ça va nous amener, en tout cas, je pense, en tout cas, on va dire, un contexte qui va favoriser et puis mettre en place une dynamique beaucoup plus importante au sein de l'entreprise. Donc, après, en termes du plan d'action, donc, on a énormément d'actions, je pense qu'on en a plus d'une cinquantaine, mais pour vous donner les actions un peu phares, donc, sur notamment la partie recrutement, puisque c'est ce volet-là qui prend le devant de la scène, alors que ce n'était pas forcément le cas précédemment. Donc, on a identifié deux actions phares, la première étant, évidemment, la mise en place d'une dynamique avec les acteurs du recrutement qui sont les managers et les RRH, mais d'aller beaucoup plus loin avec eux que de la formation à recruter sans discriminer, mais aller jusqu'à les former sur la conduite d'un entretien d'embauche avec une personne en situation de handicap, évidemment, sans faire de discrimination, évidemment, en évitant les maladresses, mais surtout, en se focalisant sur la conséquence du handicap et pas sur l'origine du handicap ou la nature du handicap, parce que souvent, voilà, les blocages se font un petit peu là, mais vraiment, arriver à comprendre que c'est la conséquence sur une journée de travail du handicap qui nous importe, voilà, qu'il est nécessaire de comprendre quelle est la conséquence pour pouvoir, en tout cas, trouver les bonnes solutions à mettre en place. Donc, ça, c'est déjà le premier point qui nous semblait crucial. Et le deuxième, toujours sur la partie recrutement, c'est de pouvoir faciliter l'intégration d'une personne en situation de handicap, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était de accompagner les managers, certes, mais également les équipes accueillantes, parce qu'on s'est rendu compte que le, comment dire, entre la compensation du handicap et le favoritisme, il y avait un flou, voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement de rassurer l'équipe accueillante et les managers, d'expliquer vraiment ce que c'est que la compensation du handicap et que ce n'est pas du favoritisme, que l'idée, ce n'est pas d'avantager un collaborateur par rapport à un autre, mais bien de mettre en place des aménagements qui sont de la compensation du handicap pour que la personne en situation de handicap puisse travailler dans les mêmes conditions qu'une personne non en situation de handicap. Voilà, donc déjà, pour vous donner des exemples d'actions un peu phares sur la partie recrutement. Après, sur la partie maintien en emploi, donc là, il y avait déjà quand même pas mal de choses de faites, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un petit peu de suivi. Donc, c'est assez bon sur la mise en place d'aménagements de postes ou d'organisations de travail, mais un peu moins sur le suivi. Donc là, on va mettre en place des rendez-vous annuels avec chacun de nos collaborateurs pour faire un point de situation puisqu'également, on se rend compte que les collaborateurs, ils ne vont pas forcément, du moins facilement, venir vers nous pour demander en tout cas des aménagements ou demander à bénéficier de services auxquels ils auraient droit. Donc voilà, un point régulier à minima une fois par an, ça paraît être un peu à un bon rythme de pouvoir faire connaissance, échanger et identifier en tout cas des problématiques. Deuxième point sur le maintien en emploi, c'est la mise en place de cellules de maintien en emploi. Donc là aussi, ça va être une nouveauté. Donc l'idée, c'est effectivement de rassembler toute la mission handicap, mais d'aller plus large, donc avec les managers des collaborateurs concernés, également les responsables des ressources humaines, éventuellement de la formation, etc. tous se mettent autour de la table pour pouvoir préparer, par exemple, la reprise du travail d'un collaborateur qui s'est absenté pour un état de santé pendant un certain temps, mais également pour préparer le maintien dans l'emploi d'une personne qui rencontrerait un problème de santé qui ferait peser un risque sur son activité professionnelle. Et enfin, sur la partie changement de regard, donc là, nous faisons beaucoup de choses autour de la SEPH. Donc là, on s'est dit qu'il fallait avoir un peu une tribune régulière tout au long de l'année. Donc là, l'idée, c'est vraiment de communiquer tous les mois sur le sujet et sous un nouvel angle de communication puisqu'aujourd'hui, on communiquait angle handicap. Et là, on s'est dit que on se rend bien compte que quand on a 10 personnes en face de nous, dès qu'on utilise le moment handicap, il y en a peut-être facilement 8 qui n'écoutent plus. Donc là, on s'est dit qu'il fallait plutôt avoir un angle santé et parler plus d'état de santé ou de pathologie. Donc de parler, par exemple, du cancer, du diabète, de l'arthrose, etc. Donc voilà, qui vont beaucoup plus s'intéresser l'auditoire, on va dire, que le terme handicap. Et puis, toujours sur la partie changement de regard, donc là, on va s'ouvrir aussi sur l'extérieur, donc en faisant évidemment connaître notre marque employeur sur ce sujet et l'engagement de notre entreprise et pour sensibiliser un maximum de personnes sur ce sujet qui est sociétal. Voilà, pour vous donner quelques exemples d'actions, mais il y en a tellement que voilà. Bon, de toute façon, on pourra y revenir si certains de nos auditeurs ont des questions. Alors, vous avez beaucoup parlé de changement de regard et c'est une expression que j'ai retrouvée souvent dans les différentes casquettes de Jonathan et de ce que tu proposes. Alors, toi qui connais bien le sujet aussi du handicap, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Tu accompagnes à travers justement de différentes structures des personnes en situation de handicap pour améliorer leur parcours de vie, leur insertion professionnelle. Comment, selon toi, on peut sensibiliser davantage les entreprises, peut-être toutes les parties prenantes et alors, pardon, je suis en écho et puis, et puis vraiment changer de regard. Est-ce qu'il y a changer de regard des deux côtés, à la fois côté entreprise, société et côté personnes en situation de handicap ? Comment on s'y prend ? Alors, je te laisse un petit peu nous raconter toute ton expérience. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, sur les enjeux côté entreprise, je trouve que Virginie a évoqué l'essentiel. L'idée, c'est d'avoir des entreprises qui sont en dit accueillantes, en dit bienveillantes et ça demande une sensibilisation, une formation du personnel à tous les niveaux en commençant par la direction qui doit annoncer fort la couleur sur le sujet et puis ça doit redescendre dans toute l'échelle de la structure et effectivement, il y a aussi les parties prenantes, donc les clients et les fournisseurs où non seulement il doit y avoir de la communication qui doit être faite en leur direction mais ils peuvent même être dans des versions les plus engagées, les plus abouties, soumis à des cahiers des charges, à des appels d'offres qui prennent en compte des critères d'inclusion je pense aux fournisseurs par exemple dans leurs pratiques eux-mêmes. Donc il y a tout un travail mais qui a été bien détaillé par Virginie. Très clairement la sensibilisation elle doit se faire, elle doit être faite dans les deux sens et les changements de regard, on parle toujours de changements de regard au pluriel, ce n'est pas uniquement des personnes valides vers les personnes en situation de handicap mais c'est aussi des personnes en situation de handicap sur elles-mêmes et ce qui est très important c'est que les personnes handicapées en situation de handicap soient absolument décomplexées une fois qu'elles ont accédé à leurs droits et qu'on a réglé les basiques et qu'on a levé je crois que nous avons perdu Jonathan Jonathan alors non il est de retour je suis de retour c'est bon ? vous m'entendez ou pas ? ouais désolé je ne sais pas il était déconnecté et donc une fois que les basiques ce qu'on appelle la levée des freins périphériques au retour à l'emploi a été effectué il y a une responsabilité de la personne en situation de handicap elle-même de se bouger avec énergie de ne pas s'enfermer et s'auto-enfermer dans une image qui est une image sociale mais qui peut être aussi auto-entretenue de je suis handicapé et du coup je ne suis plus capable de grand chose et notamment de travailler par ailleurs parfois il y a des freins externes qui peuvent apparaître comme des bonnes nouvelles dans un premier temps mais parfois qui s'avèrent dangereuses c'est un phénomène parfois de rente quand c'est après des accidents provoqués par un tiers alors même qu'on se rend compte que le travail c'est un levier très fort d'inclusion sociale et que c'est un élément fondamental de l'épanouissement personnel de chaque individu évidemment notamment des personnes en situation de handicap moi juste deux mots sur l'histoire personnelle c'est mon rapport au handicap j'ai un frère qui s'appelle Michael qui a eu un grave accident de ski devant mes yeux c'est un concours de saut improvisé entre lui et mon meilleur ami dont j'étais l'initiateur et l'arbitre sur la troisième bosse d'un snowpark et il a fait un saut assez important il a fait une chute terrible de 8-10 mètres et puis il a été laissé à la moelle épinière et il est devenu paraplégique suite à cet accident et ensuite il a connu c'est là que l'histoire devient plus sympathique il a connu un rebond assez extraordinaire assez exceptionnel après cet accident il a retrouvé vite goût à la vie on s'est juré que ça ne nous arrêterait pas et j'avais 20 ans il avait 18 ans à l'époque et en fait non seulement on a vécu nos 20 ans pleinement et puis il s'est remis à jouer au tennis en fauteuil il est devenu le champion du monde de tennis en fauteuil et puis ensuite un des plus grands champions de l'histoire du handisport français et plus largement il a une vie épanouie et en fait c'est cette expérience de reconstruction réussie après un accident terrible parce que c'est d'abord un drame une histoire comme ça qu'à un moment moi j'ai eu envie de partager en dehors de la famille de la cellule de la cellule proche et ça a rejoint un parcours entrepreneurial que j'avais initié dans la collecte de fonds et la mobilisation citoyenne et ça a donné naissance à deux structures donc Andiamo et comme les autres et qui sont en fait des qu'on peut interpréter comme des outils de changement de regard puisque Andiamo c'est une entreprise qui à l'origine accompagne des sportifs de haut niveau en situation de handicap dans leur carrière et dans leur reconversion professionnelle et qui à l'origine à la marge organisait des événements de sensibilisation au handicap et en fait c'est devenu notre cœur de métier puisque nos partenaires nos clients sont des entreprises souvent des grandes entreprises et qui cherchent des moyens de sensibiliser leurs collaborateurs à la question du handicap et de leur faire changer de regard et nous ce qu'on fait c'est qu'on organise en entreprise des événements alors qui sont adaptés à la taille d'entreprise ça peut être des petits ou des très grands événements de sensibilisation au handicap par le sport et le cocktail c'est que d'abord on organise des démonstrations de grands champions du handisport pour l'idée de montrer que évidemment handicap peut tout à fait très bien se combiner avec excellence et performance ça c'est un premier en général élément qui fait un effet important sur le regard ensuite on met les personnes en situation de handicap les collaborateurs de l'entreprise quand c'est pour deux entreprises en situation de handicap donc ça c'est très puissant c'est connu c'est connu dans les associations de sensibilisation de handicap mais ça marche à tous les coups vous vous retrouvez en fauteuil vous vous retrouvez en situation de cécité ou avec des des casques qui font que vous n'entendez plus et vous vivez les sensations du handicap donc là à la fois vous avez vu que handicap n'était pas nécessairement synonyme d'incapacité loin de là et puis en plus vous avez mesuré la difficulté et ensuite ce qu'on organise en général c'est des jeux des compétitions sportives entre personnes valides mises en situation de handicap et puis personnes handicapées on remet à peu près tous au même niveau et ça a un effet qui est extrêmement puissant sur le regard que portent les personnes en situation de handicap sur elles-mêmes sur le regard que portent les personnes valides sur les personnes en situation de handicap et on a des effets étonnants après ce genre d'événement notamment de déclaration de son handicap par des collaborateurs de l'entreprise qui jusque là craignaient d'être discriminés et si elles déclaraient leur handicap et qu'ils se rendent compte que leur entreprise non seulement est accueillante bienveillante avec le sujet et même que ça peut être un atout que le handicap ça peut se dépasser ça peut se surmonter ça peut devenir une force etc donc ça c'est un outil qui est assez intéressant pour changer les regards d'entreprise il y en a un autre qu'on a construit alors nous on ne les a pas construit pour nécessairement à l'origine pour faire changer les regards dans les deux cas c'est de l'accompagnement de personnes parce que l'autre exemple c'est l'association comme les autres qui est une association qui accompagne des personnes handicapées après un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction après l'accident et notamment en pratiquant des activités sportives et à sensation forte et nos partenaires souvent nos financeurs sont des entreprises et on propose systématiquement d'entreprises que parmi les personnes valides qui vont participer aux activités sportives à sensation forte il y ait des collaborateurs de l'entreprise donc concrètement l'exemple type c'est un séjour sportif qui va réunir 5 personnes valides 5 personnes handicapées à la montagne par exemple au sport d'hiver où on va organiser de la motoneige du ski en fauteuil on a à Tine qui est un de nos spots préférés un saut à ski à l'élastique et auquel participent évidemment pas seulement les personnes en fauteuil mais tout le groupe et là il suffit de vous imaginer face à un saut à l'élastique en réalité vous vous rendez compte que ça met tout le monde au même niveau puisque la personne handicapée n'est plus du tout forcément celle qu'on croyait au début de la journée et en fait quasiment mais c'est presque magique mais en une activité on en arrive à la conclusion qu'on est tous handicapés en fait simplement que ça se voit plus ou moins il y en a qui sont timides il y en a qui ont le vertige il y en a qui n'osent pas prendre la parole en public il y en a qui sont trop bavards enfin bref on a un tas et puis il y en a qui se déplacent en fauteuil par exemple pour ce que je connais le mieux et ou qui entendent mal et et en fait c'est c'est extrêmement puissant puisqu'on sort de là avec un handicap qui est remis à sa juste place c'est à dire une incapacité à faire quelque chose mais point et pour le reste et bien on est des et pour le reste et y compris ça on est des on est des êtres humains à peu près voilà au même au même niveau avec les mêmes besoins et et ça ça a l'air de rien comme ça ou peut-être d'une évidence pour ceux qui sont qui sont aguerris à ces sujets mais en fait ça change tout le lendemain dans dans l'entreprise puisque là on était timide inquiet on avait peur on était superstitieux parce qu'il y a un tas de phénomènes par rapport au handicap et bien on se retrouve à l'aise avec 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 des gens qui jusque là ont percevait comme des étrangers donc il y a des étrangers et puis des personnes dangereuses et puis en plus souvent tristes pas bien etc tout ça tombant assez vite en fait au contact du réel donc il y a un enjeu clairement pour que la situation des personnes handicapées s'améliore dans notre pays et puis dans les entreprises il y a un enjeu de double de double sensibilisation bien sûr des personnes des personnes valides mais également des personnes handicapées qui doivent se considérer comme des personnes à part entière et puissantes bien qu'ayant une capacité bien qu'ayant bien que la société est identifiée qu'ils avaient une capacité en moins et qu'on appelle ça un handicap il faut que ce double jeu s'opère pour que pour que le monde change réellement et devienne plus inclusif pour ces personnes mais il y a des outils alors là je vous en ai cité deux c'est ceux que nous on pratique c'est ceux que que je connais le mieux mais ce sont des outils qui sont très efficaces pour ça mais évidemment il y en a bien d'autres merci Jonathan et effectivement quand quand on parle d'outils en fait ce qui est vraiment important je pense sensibilisation alors là dessus j'aimerais qu'on vous entende Cathy donc je le répète vous êtes chez Malakoff Humanis responsable des innovations sociales quels sont vous les engagements et les actions qui sont menés par Malakoff sur le sujet du handicap encore une fois qui est un sujet très large donc Jonathan nous parlait d'une certaine facette aussi qu'il connaît bien quels sont ces solutions ces actions de sensibilisation qui peuvent être mises en place Merci Delphine donc oui peut-être juste rappeler Malakoff Humanis et comment on fonctionne en fait quelles sont nos particularités et ce qui fait qu'on se place et ce dont je vais parler va le refléter en accompagnement des entreprises sur ces sujets là donc on est un groupe de protection sociale avec deux métiers la gestion la retraite complémentaire d'une part et puis un métier d'assureur en santé dans ce cadre Malakoff Humanis est à 80% un assureur du collectif c'est-à-dire qu'on est auprès des entreprises petites comme grandes on est plus de 400 000 clients dont une majorité de petites entreprises on est auprès d'eux pour leur proposer des solutions d'assurance mais aussi des services sur un certain nombre de sujets autour de l'absentéisme de la santé au travail et puis des fragilités et des vulnérabilités donc c'est le sujet d'aujourd'hui alors il y a peut-être aussi un autre point intéressant c'est que en fait on a une conviction je crois qu'on la partage tous aujourd'hui si on suit ces sujets là c'est qu'une entreprise qui va s'intéresser davantage à ses salariés dans les bons comme les mauvais moments et parfois dans des situations comme ça de fragilité des moments de fragilité d'un parcours de vie cette entreprise elle sera au global beaucoup plus performante et peut-être que certains d'entre vous ont vu ça cette année mais il y a une étude de Deloitte qui était sortie qui donnait des chiffres là-dessus en disant qu'une entreprise qui pratiquait une politique plus inclusive et bien elle était plus performante alors il y a des chiffres de 30% de chiffre d'affaires par salarié en plus on les prend comme ils sont ou on les challenge mais toujours est-il que la conviction qui est la nôtre c'est vraiment qu'il y a un bénéfice pour tous à travailler sur l'inclusion en général alors si je rentre dans le concret comment on fait quand on se place auprès de nos clients on a une démarche qui est en plusieurs étapes et qui va pas mal rappeler ce que Virginie et Jonathan ont pu dire donc c'est bien on converge et cette table ronde est bien construite premièrement on va se placer en fait aux côtés de l'entreprise pour voir où elle en est donc il y a vraiment une démarche de diagnostic sur la politique handicap qui prend la forme chez nous de vraiment un entretien d'une heure et demie on appelle ça votre politique handicap parlons-en donc on va vraiment regarder où en est l'entreprise ce qu'elle a déjà mis en place dans les fondamentaux d'une politique handicap qu'est-ce qu'elle connaît maîtrise qu'est-ce qu'elle veut pousser et donc à l'issue de ça avoir un plan d'action qui est défini avec elle dans lequel on aura par la suite nous une place ou pas dans les services qu'on pourra lui proposer mais qui lui permet vraiment d'avoir un état des lieux et dans ce cadre-là du diagnostic que Virginie évoquait et tout à fait partagé par moi et par nous on va essayer d'avoir une vision la plus ouverte possible du sujet on en parlait le handicap à 80% on parle de handicap invisible le handicap c'est aussi lié à la maladie le handicap c'est aussi des aidants parfois auprès d'une personne en situation de handicap donc on va chercher et notamment parfois des parents auprès d'enfants en situation de handicap et ça Delphine on le travaille ensemble donc on va inviter l'entreprise si elle ne l'a pas déjà fait à avoir une approche croisée des sujets et croisée aussi là encore des moments de fragilité dans un parcours de vie on tient beaucoup à cette approche et comme le disait très bien Jonathan on est sur des moments où on peut être fragilisé ça n'enlève rien à toute la valeur à la puissance qu'on peut avoir bien au contraire donc du coup voilà c'est ça la première étape la deuxième et là aussi Virginie et Jonathan l'ont évoqué c'est vraiment d'inviter l'entreprise à penser mobilisation des parties prenantes alors on a parlé des managers évidemment c'est un levier clé je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience que ce sont des sujets pas faciles à aborder on est à la frontière du pro et du perso de l'intime donc tout le monde a quelque chose à y faire mais je pense que chacun mérite d'être accompagné pour pouvoir être acteur de l'inclusion en entreprise et notamment lorsqu'on parle de handicap donc ça c'est vraiment un niveau indispensable voir qui on va aller former sensibiliser pour que le collectif de l'entreprise comme on le disait tout à l'heure soit bienveillant accueillant et que tout ne repose pas soit sur la personne elle-même soit sur son manager mais c'est bien un collectif qui est sensibilisé et mieux préparé et auprès duquel on va aller déconstruire un certain nombre de préjugés donc ça c'est deuxième élément premier élément diagnostic on regarde large on ouvre les chakras deuxième élément on regarde comment mobiliser préparer les parties prenantes après évidemment on va pouvoir nous en tant que Malakoff Humanis proposer un certain nombre de solutions d'accompagnement et alors nous on les propose mais après si on parle même d'entreprises qui ne sont pas nos clients ce qui est intéressant c'est de voir quels sont les outils qui peuvent être mobilisés en fonction de ce qu'est l'entreprise de sa maturité notamment pour les plus petites c'est pas toujours facile on n'a pas toujours les moyens il n'y a pas toujours une personne en charge du handicap donc qu'est-ce qui peut être mis en place de concret qui va faire avancer les sujets donc dans ce cadre-là on va avoir des solutions notamment présentielles et distancielles on est tous témoins aujourd'hui avec le Covid ça a sérieusement accéléré le distanciel et nous compris dans le mode d'accompagnement de nos clients voilà donc on va pouvoir activer des solutions type session comme ça de sensibilisation sur des sujets liés au handicap sous la forme de webinaires ou d'ateliers en distanciel ou en présentiel on va regarder aussi là aussi en fonction de la maturité de l'entreprise on peut commencer par du généraliste et puis aller vers du plus pointu on parlait tout à l'heure des sujets de santé et aussi de santé mentale donc c'est des choses qui peuvent être abordées dans le cadre d'un plan d'action handicap et sur lequel nous on essaie d'être outillés pour pouvoir être auprès de nos clients sur ce sujet là et puis évidemment des solutions pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes les salariés et on regarde parce que ça c'est aussi notre ADN mais s'il y a parfois des problématiques aussi de difficultés financières qui peuvent être liées à une situation de handicap qu'elles soient propres aux salariés ou liées à un proche ou à son enfant et où on va aller jusqu'à accompagner aussi les problématiques financières qui peuvent se poser donc voilà un panel de solutions il faut être capable d'activer différents outils différentes approches chaque entreprise est différente à un contexte qui lui est propre et faire en sorte que finalement elle s'approprie au maximum ce sujet du handicap et qu'elle voit comment elle est capable de le faire vivre et puis un dernier sujet et Jonathan le disait aussi on essaie d'inviter nos clients à lier l'engagement en tant qu'employeur sur le handicap à un engagement plus sociétal en fait les deux évidemment vont très bien ensemble s'alignent bien c'est très enrichissant d'aller accompagner des acteurs associatifs des acteurs innovants engagés dans le domaine du handicap dans une démarche d'acteurs sociétal un c'est intéressant parce que ça fait avancer le sujet sociétalement mais aussi parce que ça nourrit énormément très fortement l'entreprise aussi en interne donc le quatrième niveau c'est vraiment ça voir comment alors là aussi en fonction de la taille de l'entreprise de ce qu'elle est de son histoire ça se fera à petits pas ou ça se fera directement avec des grandes ambitions mais peu importe en tout cas vraiment avoir cette dimension d'engagement vers la société on invite nos clients à le faire nous on le fait nous-mêmes Malakoff Humain il s'est très engagé sur le sujet du handicap c'est pas cet angle-là qu'on aborde aujourd'hui mais on a évidemment une fondation dédiée on soutient le handisport on organise depuis plusieurs années le MH Festival Tour pour pouvoir faciliter l'accessibilité des plus gros festivals de France musique chaque été accessibilité aux personnes en situation de handicap donc voilà finalement ce qui transpire chez nous on essaie aussi de le partager avec nos clients voilà en quatre étapes un peu clés Diag intégration mobilisation des parties prenantes des actions concrètes qui s'adaptent au contexte de l'entreprise et puis un engagement sociétal qui vient compléter l'engagement en tant qu'employeur c'est ça nos convictions et mes convictions si je dois parler de moi-même et alors du coup dans ce fameux monde d'après que tout le monde a cité c'est un peu entre guillemets où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le contexte sanitaire est-ce que ce qui avait été mis en place est-ce que ça a volé en éclats où est-ce qu'on en est est-ce qu'il y a des risques particuliers auxquels on doit tous se sensibiliser ou de nouveaux enjeux qu'est-ce que vous en pensez Cathy et chacun votre tour aussi alors c'est pas évident de commencer déjà à tirer des conclusions parce que je crois que c'est une période qui nous bouscule tous elle est traumatisante pour tous on a encore peu de recul pour autant on a chez Malek Coff humaniste on a mené une étude il y a deux ans qu'on a voulu volontairement renouveler là pendant le pendant le Covid donc c'était une étude sur les fragilités en entreprise qui a été là renouvelée donc cet été et dans laquelle on essayait de voir quelles étaient les situations de fragilité qui étaient rencontrées par les salariés de petites comme grandes boîtes et est-ce que le Covid avait eu une influence j'ai quelques chiffres que je me suis noté alors l'étude va sortir la semaine prochaine je vous invite à suivre un peu l'actualité mais là c'est un peu en primeur c'est une exclusivité sur quelques chiffres intéressants donc on a 55% des salariés qui déclarent vivent une situation de vulnérabilité ou de fragilité qui est conforme à ce qu'il y avait il y a deux ans il y a deux ans on était sur 56% et pour 42% d'entre eux on est sur une situation d'ordre privé parce qu'on distingue le privé et le professionnel donc c'est quand même pas rien on est sur plus d'un salarié sur deux qui est concerné par des situations de fragilité ce qui est intéressant de regarder dans le cadre du Covid c'est ce que les dirigeants et ce que les salariés eux-mêmes pensent du sujet on a 81% des dirigeants qui pensent que leur entreprise aujourd'hui est touchée et qui se préoccupe des situations de fragilité donc c'est c'est une prise de conscience qui est forte qui est plus élevée que lors de l'étude précédente et qui vient je pense alors là ça va être une conviction personnelle que j'expose mais je pense quand même que cette période nous a permis de malheureusement ou heureusement je me dis peut-être heureusement pour ce qu'on en fera par la suite mais de réaliser qu'on était tous potentiellement exposés à des formes de vulnérabilité de fragilité et qu'il fallait que chacun à son niveau et l'entreprise peut-être pas en premier mais en tout cas en majeur le prenne en compte et qu'elle se prépare à accompagner les situations de fragilité quelles qu'elles soient qu'elles soient liées aujourd'hui comme on le vit à un risque infectieux ou qu'elles soient liées à des événements de vie et dans ce qu'on parle aujourd'hui le handicap par exemple donc moi je veux croire que du coup ce qu'on vit aujourd'hui incitera encore davantage l'entreprise à être actrice du sujet des fragilités demain un dernier petit chiffre 60% des salariés dans cette étude ont estimé que l'entreprise avait suffisamment prêté attention aux situations de fragilité durant cette crise sanitaire bon donc ça nous a rassurés un peu il y a sûrement des réalités très différentes selon les entreprises mais en tout cas sur cette étude auprès de plus 3000 répondants on avait quand même 60% des salariés qui estimaient que l'entreprise avait fait attention aux vulnérabilités durant cette période et on sait qu'il y a eu des sujets pas faciles à traiter et encore maintenant on n'en est pas sortis et notamment le report de soins pour un certain nombre de personnes malades gravement malades ou de l'isolement notamment pour les personnes en situation de handicap ou l'aggravation aussi des problématiques de santé mentale donc voilà s'il y a eu une prise de conscience et si les salariés estiment que leur entreprise a réagi c'était tant mieux parce que c'est bien la dynamique qu'il faut entretenir merci Cathy alors toi Jonathan là Cathy nous donnait sa vision effectivement très optimiste alors toi tu me disais que tu avais une croyance dans le rebond très forte et qui te porte au quotidien qu'est-ce que aujourd'hui comment tu vois les choses est-ce que tu vois un certain impact justement de la crise sanitaire quel est ton retour alors avant de rebondir il faut déjà avoir bien compris ce qui nous est arrivé sinon on rebondit mal au travers et ce qui nous arrive en fait globalement et puis pour les personnes en situation de handicap en particulier c'est très grave c'est-à-dire que c'est une très grave crise et c'est que le début parce que l'année prochaine risque d'être terrible sur le plan économique et donc social et donc psychologique etc donc ça il faut avoir en tête que bien sûr de façon très différente selon vous ce qu'on fait d'où on vient les filets de sécurité qu'on a économiques socio-psychologiques on est plus ou moins touchés mais globalement c'est une très grave crise et il se trouve qu'en général quand il y a une grave crise les personnes vulnérables les personnes fragiles ce sont celles qui morflent le plus puisque quand c'est la crise il faut avoir justement des filets de sécurité et que le propre des personnes les plus fragiles c'est qu'elles en ont moins que les autres donc la première chose à constater c'est que il y a une inquiétude très forte et pas seulement une inquiétude il y a une réalité actuelle de de personnes handicapées qui perdent leur emploi ou qui évidemment en trouvent moins ou en beaucoup plus de temps que d'habitude de toute façon il y a un taux de chômage qui est déjà deux fois supérieur à la moyenne chez les personnes en situation de handicap et et en période de crise je n'ai pas d'études à fournir mais je suis à peu près sûr que ça que ça augmente encore un petit peu que l'écart augmente encore un petit peu puisque forcément les les conservatismes mais l'anxiété ça ne va pas du tout dans le sens de de donner sa chance d'être d'être inclusif de prendre des risques ou de ce qui peut être perçu parfois comme des risques donc ça c'est ça c'est c'est l'effet de 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 la de la crise et puis de cet accident en fait qu'on vit tous collectivement et alors ça pour le coup ça me parle parce que les accidents alors là c'est un accident de la vie collectif mais c'est un accident c'est un accident qui est qui est mondial ce que je ce que je sais ce que j'ai pu observer c'est qu'on peut rebondir et on peut rebondir encore plus fort et ça c'est c'est la thématique du monde d'après et ce qui est positif dans cette affaire c'est que effectivement probablement il y a une grande partie de la population qui 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 est en train de devenir et qui sortira plus sensible à la fragilité à la vulnérabilité à la précarité au fait que les choses peuvent basculer du jour au lendemain que alors que ça allait ça peut ne plus aller et ça je pense que ça sera un levier d'engagement que ça l'est déjà certainement mais que ça sera un levier d'engagement fort pour la suite des citoyens des entreprises je pense que ça va agir en ça va agir en profondeur en fait sur ce qui est essentiel et sur ce qui est secondaire sur ce qui compte vraiment je pense qu'il y a un vrai changement en profondeur qui peut s'opérer mais ce qui est clair c'est que ça va être une sacrée bagarre et une sacrée une sacrée guerre à mener au niveau individuel d'abord pour les personnes qui vont se retrouver le plus en difficulté et puis au niveau collectif et puis même au niveau au niveau politique parce qu'on peut on peut aussi en situation de tension de crise se recrobiller sur soi sur son intérêt personnel et ça se comprend d'ailleurs c'est très humain donc il va falloir beaucoup bosser en tout cas ceux qui veulent un monde meilleur et qui sont engagés au quotidien pour ça ont beaucoup à faire en ce moment mais à mon avis quand même une opportunité une opportunité assez forte et puis peut-être juste pour finir sur les personnes en situation de handicap moteur en particulier que je connais bien et un truc qui est intéressant en ce moment c'est avec notamment le confinement c'est que la société dans son ensemble vit ce que vit une personne handicapée moteur au quotidien c'est-à-dire qu'une personne handicapée moteur au quotidien pas toute heureusement mais une bonne partie d'entre elles sont en fait quasi confinées c'est-à-dire qu'elles ont des difficultés à sortir de chez elles à des difficultés de mobilité et avec tout le lot d'isolement social et en tout cas encore une fois ce que je connais le mieux les personnes handicapées moteurs et les personnes particulièrement blessées à la moelle épinière qui sont en fauteuil roulant il y a ceux qui s'en sortent bien qui ont de la chance parce qu'ils avaient des ressources physiques psychiques qui leur ont permis un entourage qui les a accompagnés et puis il y a les autres et pour cela c'est beaucoup plus difficile et ça ressemble un petit peu à la vie confinée et donc peut-être on peut attendre sur ce public en particulier une sensibilité accrue de la population qui aura un petit peu goûté à ce que c'est que d'être bloqué d'être isolé de manquer de liens sociaux voilà mais donc je pense que à la fois ce qui se passe est très préoccupant inquiétant et d'une certaine manière grave et puis c'est pas que pour l'avenir c'est en ce moment même que ça se passe et en même temps je pense qu'on va on peut il y a beaucoup d'ingrédients de rebond et puis qui sont aussi à aller chercher dans chacun de nous et puis qui doivent se traduire par des projets concrets donc des projets personnels et puis des projets professionnels et l'engagement dans son travail c'est un vecteur c'est pareil c'est étudié et puis moi j'ai constaté c'est un vecteur d'épanouissement fort qui est largement concurrent de la fiche de paye et de ce qu'il y a au bout quand on fait quelque chose au quotidien d'utile qu'on contribue à rendre le monde meilleur et à que les personnes vivent mieux on est plus heureux et ça je pense que de plus en plus de personnes en prennent conscience voilà merci Jonathan alors bon je crois qu'on a Cathy qui a disparu mais qui va revenir je n'en doute pas Virginie de votre côté vous comment vous voyez les choses alors avec votre angle de référente handicap justement dans une entreprise est-ce que qu'est-ce que ça a pu changer cette crise actuelle alors c'est aussi dans le contexte que vous disiez dans ce contexte de crise où vous êtes revenu mais est-ce que vous percevez aussi des changements forts en ce moment et voilà ah on n'a plus on n'a pas votre votre son voilà là ça va mieux là oui parfait en fait ça coupe à chaque fois qu'on va nous ce qu'on a observé c'est une conséquence qu'on n'attendait pas mais je pense après qui a été partagée dans pas mal d'entreprises c'est qu'on a un certain nombre de collaborateurs qui se sont déclarés en situation de vulnérabilité sans avoir été au départ en fait forcément déclarés en situation de handicap donc ça déjà donc ce qui veut dire que c'est soit les collaborateurs effectivement se déclarer en situation de handicap c'était soit méconnu de par leur état de santé ou par peur de discrimination mais en tout cas enfin voilà là on peut parler on va dire d'opportunités si on peut dire ça comme ça mais en tout cas cette détection elle va nous permettre de communiquer avec eux sur cette thématique et de les accompagner le cas échant après voilà ça permet aussi une connaissance quelque part plus fine de nos vous nous entendez vous m'entendez ? oui oui donc je disais oui donc c'est une connaissance plus fine de notre effectif et donc dans ce cas là ça va permettre en tout cas de renforcer nous à plus long terme le maintien dans l'emploi donc de ce côté là on peut dire que voilà ça permet en tout cas de voilà en tout cas cette conséquence de la crise c'est peut-être un enjeu le fait de pouvoir maintenir à plus long terme dans l'emploi un certain nombre de collaborateurs qui ne s'étaient pas identifiés en situation de handicap dès le départ après il y a une grosse interrogation enfin vraiment un point d'attention qui est je me rends compte de la confusion entre le handicap et puis la vulnérabilité au virus et donc là derrière il y a quoi il y a une image un peu négative pour embaucher une personne en situation de handicap parce que tout de suite on va le voilà le paralléliser sa situation avec le voilà une situation de vulnérabilité donc là dessus c'est là ça va là c'est problématique je pense qu'il y a voilà encore un raccord avec le changement le travail de changement de regard qui va être un autre angle sur lequel il va falloir attaquer d'accord d'accord que sur la ouais Jonathan on a parlé le fait que effectivement les questions de confinement d'isolement de distanciation sociale qui sont effectivement le quotidien de beaucoup de personnes en situation de handicap est devenu un petit peu le nouveau mode de vie pour des personnes qui ne le sont pas donc quelque part on espère que ça va permettre un certain nombre de personnes en tout cas de se mettre en perspective de percevoir et de comprendre ce que vivent la plupart des personnes en situation de handicap après il y a peut-être un enseignement à en tirer ou du moins un premier pas à faire vers les personnes en situation de handicap pour tirer leurs enseignements des expériences qu'ils connaissent bien parce qu'on peut comment dire on peut dire qu'ils ont une expertise c'est pas le bon mais en tout cas on peut dire qu'ils ont une bonne une bonne habitude enfin une habitude en tout cas sur ces questions d'isolement donc en fait qu'ils ont beaucoup à nous apporter en tout cas pour envisager des nouveaux modes de fonctionnement dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise par rapport à ça Merci à tous les trois pour ces lumières ces premiers éléments alors c'est vrai qu'en une heure on a évidemment très peu de temps pour aborder tout ce qui pourrait être fait je vous propose de passer aux questions réponses alors je sais pas Jonathan je crois que tu étais limité en heure donc si jamais tu dois nous quitter on te laissera partir discrètement par la petite porte et Ah bon génial ce que je propose c'est maintenant voilà si vous avez des questions côté participants n'hésitez pas alors encore une fois soit directement dans le chat vos questions sont publiques soit dans la partie questions elles seront privées et je ferai la modératrice donc on vous attend sur vos questions alors peut-être en attendant que les questions arrivent moi j'en ai une première et là c'est ma casquette d'entrepreneur et de chef d'entreprise qui parle on a beaucoup parlé justement de référent handicap c'est d'ailleurs votre casquette Virginie est-ce que et mes recherches m'ont un petit peu aiguillé dessus mais je voudrais l'entendre de votre côté est-ce que est-ce que c'est ça la première étape de nommer un référent alors petite parenthèse c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs donc est-ce que c'est aussi un métier à part entière est-ce qu'il faut être formé quelles seraient vos recommandations alors peut-être plutôt Virginie mais les autres vous êtes évidemment les bienvenus pour interagir là vous m'entendez bien là oui 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 vous m'entendez ou pas oui 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 donc oui je pense que c'est une bonne première étape et effectivement Delphine vous avez parlé d'un métier à part entière oui je suis tout à fait d'accord avec ça c'est vraiment alors je sais que suivant les entreprises les référents peuvent être comment dire ont un temps dédié ou non donc ils peuvent faire déjà comment dire avoir déjà un métier plus être référent handicap et puis d'autres ont vraiment le temps dédié pour et sont formés et outillés et donc ça je pense que c'est ultra important parce qu'on ne s'improvise pas sur ce sujet et c'est aussi l'objectif c'est d'avoir une mission claire qui est donnée parce que sous la casquette de référents handicap finalement on doit autant parler avec la direction générale qu'avec les collaborateurs et sur le terrain donc c'est aussi voilà des visions et un mode de communication qui est aussi différent et quelque part en étant référents handicap on a le côté ambassadeur de l'emploi des personnes en situation de handicap mais également aussi on est l'interface donc avec différentes personnes en interne mais également en externe avec un certain nombre de partenaires sur lesquels on peut s'appuyer en tout cas pour maintenir en emploi des collaborateurs et puis et puis on est aussi à la fois pilote de la politique handicap pilote des actions ou des projets et des plans d'action qui en découlent donc oui c'est un métier à part en terre et à terre en entière et je pense que c'est effectivement une bonne étape en tout cas pour impulser une dynamique dans une entreprise et je préciserai aussi que ce qui est important c'est aussi que la personne soit volontaire sur ces sujets c'est important que la personne soit engagée et cette personne peut être soit au sein de la direction des ressources humaines soit une personne qui a une toute autre casquette mais qui prend cette casquette là par affinité par conviction enfin de manière volontaire comme vous le disiez alors après moi je pense que à minima il faut que le référent enfin qu'il y ait au moins un référent handicap pour la DRH et après effectivement avoir des relais dans d'autres directions ou dans d'autres activités mais que le cœur côté RH est un peu à mon avis le point de départ d'accord alors je ne sais pas est-ce que vous avez des questions sinon on a atteint notre heure donc n'hésitez pas à poser vos questions alors de toute façon vous avez nos contacts donc n'hésitez pas si vous avez des questions même particulières soit à nous contacter pour avoir les contacts de Cathy de Jonathan ou de Virginie si vous les souhaitez continuer à échanger et prendre plus le temps d'échanger sur vos cas particuliers s'il n'y a plus de questions alors s'il y a une dernière question voilà y a-t-il une formation en particulier à suivre pour être référent handicap du coup je vais répondre oui oui il y en a même de plus en plus je pense qu'aujourd'hui il y a un panel assez important en termes de formation référent handicap avec le notamment avec la nouvelle loi donc qui engage beaucoup plus les entreprises en tout cas mettent en place ce genre de métier ou de profil au sein des entreprises donc après moi je n'en ai pas forcément à vous conseiller parce que moi j'en ai bénéficié dans le cadre de notre groupe donc BPSE de Banque Populaire Caisse d'Épargne qui se sont chargées en tout cas de m'envoyer en formation mais je sais qu'il y a un catalogue et un certain nombre d'entreprises qui le proposent Alors je me permets Je vous complète pardon Delphine en disant si jamais dans les participants d'aujourd'hui il y a des clients des entreprises affiliées à Malakoff Humanis on a mis en place justement tous les services sont offerts c'est vraiment de l'accompagnement on a mis en place un e-learning de formation de premier niveau pour les référents handicap à partir de cette année donc voilà n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact habituel si jamais il y avait des clients de chez nous dans les participants d'aujourd'hui e-learning que j'ai suivi d'ailleurs puisque effectivement Malakoff est notre partenaire Parfait ça boucle la boucle Corinne nous parle aussi de la formation référents handicap dispensée par l'AGFIP L'AGFIP Oui voilà donc effectivement n'hésitez pas à regarder un petit peu moi je vous ai cité un livre aussi qui est sorti par Karine Gros avec qui j'ai échangé en amont de ce webinaire sur professionnaliser le référent handicap connaissance compétence savoir-être et savoir-faire donc il peut être intéressant aussi pour se sensibiliser sur le sujet C'est une petite suggestion de complément de formation je ne sais pas si c'est déjà intégré aux formations que vous avez WICAP doit absolument participer à un séjour aventure sportive de l'association comme les autres Évidemment C'est une bonne idée Absolument indispensable C'est une super idée et du coup j'en profite aussi autre chose me vient à l'esprit en termes de formation de référents handicap et aussi la partie formation à l'ergonomie moi je sais que je ne l'ai pas encore faite mais en tout cas je pense que c'est aussi une bonne approche pour pouvoir comprendre aussi en termes d'aménagement de postes techniques pour les collaborateurs en situation de handicap c'est aussi une approche intéressante à être outillée là-dessus Eh bien écoutez je vous remercie à tous on a tenu le timing s'il n'y a plus de questions je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée je remercie à nouveau nos intervenants d'avoir pris le temps d'aborder ce sujet très important et en particulier on l'a bien dit dans ces périodes de vulnérabilité pour tous et toutes je vous souhaite une très bonne journée on se retrouve très bientôt j'ai mis un petit sondage si vous pouvez y répondre sur justement l'objectif c'est vraiment du retour d'expérience est-ce que cette conférence vous a été utile n'hésitez pas à être transparent ces sondages sont anonymes et puis quel prochain sujet de webinaire pourrait vous intéresser puisque ma bonne fée on organise régulièrement avec des intervenants comme aujourd'hui d'entreprises différentes et de tailles différentes avec des missions différentes donc on sera ravis de vous retrouver pour un prochain webinaire merci à tous et à très bientôt bonne fin de journée merci merci bien bonne journée à tous ciao merci Delphine merci d'avoir regardé cette vidéo